bonjour youtube bonjour hfr bonjour le discord et bonjour la france bienvenue dans cette troisième tentative de constituer un tutoriel simple et rapide surtout rapide c'est vraiment là dessus qu'on a eu des problèmes pour configurer un micro dans le cas d'une utilisation pour un podcast ou un ou du broadcast qu'est ce que c'est le podcast et bien tout simplement c'est une émission de type radio une discussion enregistrée ou en direct sur internet et le broadcast et bien c'est tout ce qui va concerner la radio la télé diffusion sur une plateforme quelle qu'elle soit donc typiquement du streaming de la télévision la web tv machin c'est du broadcast même le podcast est une forme de broadcast donc des vidéos sur youtube c'est ça tout ça ça rentre dans le cadre de notre utilisation c'est pas vraiment pour le jeu en ligne parce que le jeu en ligne répond pas forcément aux mêmes problématiques ceci étant évidemment meilleur sera votre son plus ce sera agréable pour vos compagnons de jeu donc ça vaut tout aussi bien si vous voulez améliorer la qualité de votre son pour vos parties en ligne on va essayer vraiment de faire vite donc je vais je vais aller à l'essentiel je vais essayer de ne pas me disperser ce qui va être très compliqué un petit disclaimer avant de commencer évidemment je ne suis pas ingénieur sont loin de là j'ai tout appris sur le tas en faisant des vidéos sur youtube et en voulant améliorer mon son est également en occupant de toute la partie technique du podcast des tartuffes qui n'a pas toujours été exceptionnel sur le plan technique on a tenté des trucs plusieurs fois mais on a quand même progressé et là on a on va commencer à arriver à maturité sous peu on a fait des tests évidemment les gens qui écoutent se rendent pas forcément compte parce que évidemment on s'en bat les couilles tant que c'est audible ça va mais j'ai quand même fait plusieurs types de tests pour arriver à avoir le rendu qu'on voulait en tout cas une couleur particulière bref on a fait des tests et de toutes ces expérimentations bah sont ressortis quelques quelques bases qui feront peut-être hurler des des ingénieurs sont débutants ou confirmés mais en tout cas tout a été appris sur le tas donc si ça peut servir à des gens qu'en moins versé que moi qu'ils ne suis pas vraiment beaucoup dans l'art du mixage audio et de et de tous ces trucs là bon bah et si ça peut servir ça sera toujours ça à qui c'est destiné très principalement et bien à tous les contributeurs actuels et futurs du podcast des tartuffes et puis à ceux qui veulent tout simplement qui vont tomber au pif sur cette vidéo c'est quand même peu probable et qui vont vouloir améliorer le son de leur micro alors évidemment pour avoir un bon son qu'est-ce qu'il faut et bien il faut un bon micro évidemment on va pouvoir améliorer le son d'un micro casque mais on pourra jamais faire de miracle donc si vous vraiment vous voulez avoir un bon son bah les michels va pas y avoir 36 solutions il faudra investir sachez que vous pouvez trouver pour un entre à partir de 80 euros vous pouvez avoir un set complet d'un micro en usb tout à fait qui commence à être correct je pense au bird u m1 qui est vraiment un excellent rapport qualité prix pour 80 euros vous pouvez avoir le micro une araignée pour le pour les vibrations un bras un filtre anti pop ou une bonnette voilà pour entre environ 80 balles vous avez ça et vous aurez un son qui sera vraiment de d'une qualité tout à fait correcte évidemment plus vous mettez de de thunes dans votre micro bah plus vous avez de chances d'avoir un micro de qualité c'est assez évident c'est toujours pareil voilà donc si vous savez l'intention de de participer régulièrement à des podcasts ou faire du broadcast de manière pas forcément intensive mais disons régulière je vous encourage à à acheter un micro dédié à un micro cardioïde dédié à la à la prise de voix vraiment vraiment ça change énormément de choses et ce sera toujours plus agréable pour pour votre audience il n'y a pas que l'audience qui est importante le confort auditif des intervenants et qui vous avec qui vous produisez votre contenu c'est une chose extrêmement importante ça participe grandement à la qualité des débats parce que quand il y en a un qui a un son dégueulasse bah ça casse les couilles à tout le monde il faut le savoir on fait avec évidemment mais c'est c'est gênant parce que tu tu veux tu te concentres c'est pas si simple de faire un un podcast même si ça a l'air simple je vous assure que c'est pas si simple demandez à ceux qui qui ont fait leur première récemment vous verrez que c'est vraiment pas simple et bon c'est pas non plus le truc le plus grand du monde mais bon c'est bien plus compliqué qu'il n'y paraît et c'est vrai que des problèmes de son ça peut être dérangeant voilà donc l'idée c'est que le son soit agréable et confortable pour tout le monde que soient les auditeurs ou les participants c'est vraiment très important bon on va rentrer dans le vif du sujet on va vraiment essayer d'aller vite le tuto devrait être en trois parties dans la la première partie on va s'occuper de de la table de mixage dans la seconde du VST host et dans la troisième partie des plugins mais faisons les choses dans l'ordre pour avoir un bon son et pour avoir un et pour améliorer le son de votre micro s'il n'est pas excellent il vous faudra plusieurs logiciels alors non c'est pas ça que je vous montre en premier voilà la pierre ongulaire de de l'installation va être ce logiciel là VoiceMeeter Banana qu'est-ce que c'est ? c'est ni plus ni moins une une table de mixage virtuelle vous avez des entrées et des sorties c'est tout à fait équivalent à une table de mixage que vous pourriez avoir en physique sauf qu'elle est numérique tout simplement elle est virtuelle ça va vraiment être la pierre angulaire c'est par avec ce logiciel qu'on va faire entrer le son qu'on va le faire sortir qu'on va l'envoyer un logiciel pour le traiter voilà donc c'est vraiment la pierre angulaire il existe plusieurs versions de VoiceMeeter une version light on pourrait dire que je vous encourage à ne pas télécharger absolument pas elle n'a pas toutes les fonctionnalités dont nous avons besoin et absolument besoin vous avez la version Banana qui est la version plus évoluée c'est celle-là que je vous recommanderais fortement de télécharger vous avez également la version Potato voilà que voici oui bah la QLG à ce temps-là c'est lent Michel ben oui qui est une version survitaminée de Banana mais elle est seulement actuellement en pré-release et elle est tout à fait pas au point encore même si elle a vraiment des options de ouf et beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties mais elle est actuellement pas stable et on peut pas tout faire encore avec elle est pas définitive bon y'a pas d'embrouille Michel nous ce qu'on veut c'est Banana donc il faudra télécharger ça ensuite il vous faudra pour traiter votre son un VST Host alors tous les logiciels que je vais vous présenter sont gratuits ou presque enfin vous verrez Cantabile Lite c'est un logiciel qui est fait pour les chanteurs normalement mais la version Lite gratuite sert également et surtout de VST Host qu'est-ce que c'est un VST Host et bien c'est un logiciel qui va vous permettre d'appeler des plugins qu'est-ce que c'est des plugins VST qu'est-ce que des plugins VST et bien ce sont des des petits softs qui vont permettre d'agir sur le son qui vont avoir des algorithmes contenus dans leur moteur qui vont vous permettre d'agir sur le son d'une manière ou d'une autre il y en a de plus ou moins évolués il y en a des milliers et des milliers et des milliers de plugins VST sur internet vous en avez des milliers de gratuits vous en avez des milliers de payants tous les musiciens tous les créateurs de contenu audio professionnel utilisent des plugins VST des compresseurs des plugins pour la reverb mettre du noise gate ou faire une idéalisation tout simplement mettre un limiter n'importe quoi il y en a des milliers et des milliers nous on va évidemment se restreindre au strict minimum évidemment mais voilà il vous faudra un logiciel qui va vous permettre d'utiliser des plugins VST avec VoiceMeeter donc ça va être le travail de Quantability Lite ensuite il vous faudra des plugins VST il y a une suite gratuite de plugins Replay très connue qui est totalement gratuite et qui est basique mais qui fait vraiment bien le travail dans un premier temps je vous expliquerai comment utiliser ça ça sera dans la seconde vidéo pour le VST host dans la troisième on verra des plugins un peu plus évolués on en reparlera à ce moment là et les autres logiciels qu'il vous faudra et bien ce qu'on appelle un DAO un Digital Audio Workstation qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement un logiciel de mixage il y en a des tonnes sur internet des gratuits des payants il y en a plein d'exceptionnels vous avez Pro Tools vous avez Ableton vous avez Cubase vous avez Logic Pro pour les utilisateurs de Mac vous avez GarageBand vous avez Reaper qu'on vient de voir qui est le logiciel qui donne son nom au plugin Replug vous avez Reaper il y en a des tonnes la plupart sont très orientés création donc ils seront pas forcément dédiés au mixage pur et dur à partir de pistes enregistrées comme ça du coup moi je vais vous conseiller deux logiciels je pourrais vous conseiller Reaper mais Reaper est vraiment très complexe à prendre en main le premier que je vais vous conseiller pour faire ce qu'on a à faire c'est Audacity Audacity c'est vraiment le plus simple il est gratuit c'est vraiment le plus simple le plus débutant compliant si vous voulez il est d'une simplicité enfantine il fait tout ce dont on a besoin ici donc dans ce que je vais vous expliquer moi il fait absolument tout il est largement suffisant il est gratuit il est simple à utiliser il est stable il est voilà il n'y a pas de problème il est un petit peu austère en termes d'interface mais bon c'est pas bien gênant et le second que je vais vous recommander c'est Audacity qui est celui que moi j'utilise Michel tu veux bien me le charger putain la 4G c'est la merde je suis en train de télécharger en même temps c'est pour ça Audacity à moi c'est celui que j'utilise parce que je trouve que son ergonomie est vraiment au dessus au début j'avais que des louanges à lui faire mais bon c'est plus trop le cas maintenant j'ai quand même des gris EF envers lui mais ça reste vraiment mieux branlé que d'Acity il est évidemment payant si vous pouvez vous le payer ou si vous l'avez déjà bon bah c'est parfait sinon évidemment il y a des façons de l'obtenir gratuitement si vous ne connaissez pas les bons liens envoyez moi un MP sur HFR sur Discord ou sur Youtube et je me ferai une joie de vous conduire dans les bons endroits voilà il vous en faudra un des deux moi je vous conseille Audacity c'est le plus simple vous ne prenez pas la tête ça fera largement le taf bon allons dans le vif du sujet VoiceMeeter shtag bon évidemment vous le téléchargez vous prenez la version exe vous le téléchargez vous l'installez après son installation il vous demandera de redémarrer votre PC ce que vous faites au redémarrage vous n'aurez probablement plus de son c'est tout à fait logique parce que vous allez voir que VoiceMeeter va prendre la place de vos entrées et de vos sortissons c'est normal puisque c'est une table mixage donc en fait ce qui va se passer c'est qu'on va venir il est où VoiceMeeter il est là on va venir dire à VoiceMeeter quelles sont nos entrées audio quelles sont nos sorties audio et c'est lui qui va se charger de mettre en relation tous les logiciels voilà donc quand vous allez redémarrer votre PC vous allez avoir VoiceMeeter qui va s'ouvrir mais vous n'aurez absolument pas de son c'est tout à fait logique il y a plusieurs choses à faire avant tac il vous faudra aller dans votre panneau de config aller dans le son et ouvrir cette petite fenêtre je ne vous fais pas tout le topo vous savez vous savoir de votre PC et vous avez l'onglet de lecture l'onglet d'enregistrement à la place de tout ce que vous avez actuellement normalement vous allez avoir ces deux possibilités là en plus donc VoiceMeeter auxiliaire et VoiceMeeter classique c'est exactement la même chose c'est juste que vous avez deux possibilités vous avez deux entrées deux sorties à chaque fois une entrée normale et une entrée auxiliaire elles font exactement la même chose ça ne fait absolument aucune différence vous prenez celle que vous voulez la seule différence c'est que la VoiceMeeter classique c'est celle de gauche au milieu dans virtue d'input auxiliaire c'est celle de droite et c'est tout ce que ça change et dans les sorties la VoiceMeeter classique c'est celle-là l'auxiliaire c'est B2 c'est qui est à côté mais elles vont faire les deux la même chose donc vous prenez celle que vous voulez moi j'ai pris la VoiceMeeter de base donc ce qu'il faut faire c'est tout simplement dans Windows vous expliquer à Windows qui est en lecture il faut utiliser VoiceMeeter vous mettez périphérique par défaut terminé et dans enregistrement vous faites exactement la même chose vous choisissez VoiceMeeter output pour signaler à Windows que c'est par VoiceMeeter que ça doit passer une fois que vous avez fait ça c'est pas fini il faut dire à VoiceMeeter quelles sont vos entrées et vos sorties ce qui est tout à fait logique donc nous ce qu'on veut c'est enregistrer notre micro donc dans l'une des entrées hardware vous cliquez et vous allez avoir toutes les entrées possibles avec différents algorithmes qui vont notamment concerner le temps de traitement moi j'ai un micro avec une connexion XLR qui passe par une interface audio externe qui est ensuite envoyée au PC donc techniquement qu'est-ce que je fais en entrée micro je mets mon interface audio évidemment vous si vous avez un micro branché en USB si vous avez un Blue Yeti un Bird UM1 un Road Procaster qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre n'importe quoi un Samson ce que vous voulez vous allez voir apparaître ici le nom de votre micro en WDM en KS et en MME vous prenez bien évidemment WDM vous choisissez votre micro en WDM vous cliquez dessus clac et ça va dire à VoiceMeeter que votre micro va arriver ici ensuite il va falloir configurer la sortie audio ce que vous vous allez entendre dans votre case vous cliquez donc sur A1 et vous allez avoir toutes les sorties possibles en WDM en KS en MME et en ASIO si vous disposez d'une carte son ou d'une interface qui gère l'ASIO moi j'ai deux cartes son sur le PC l'interface externe et un DAC interne les deux gèrent l'ASIO là je me sers de l'interface audio pour tout elles gèrent l'ASIO donc je choisis cette sortie là en ASIO si vous n'avez pas de carte son qui gère l'ASIO prenez du WDM c'est là que la latence sera la plus faible et vous prenez évidemment votre sortie audio habituelle celle que vous aviez dans votre panneau de configuration avant l'installation de vos smithers vous choisissez cette sortie là en WDM ou en ASIO en fonction de ce que votre carte son vous permet une fois que ça c'est fait vous avez configuré l'entrée et la sortie du son maintenant il va falloir configurer la table de mixage en elle même premièrement vous avez donc votre micro ce que vous voulez c'est pouvoir enregistrer votre micro donc il va falloir lier le son de votre micro à la sortie virtuelle de voice smithers de manière à ce que vous puissiez l'enregistrer dans Action dans OBS dans Discord dans TeamSpeak dans Mumble dans Steam dans tout ce que vous voulez donc il faut choisir la même sortie que celle que vous avez choisi dans voice smithers si vous avez choisi la sortie voice smithers classique vous envoyez le son de votre micro sur B1 donc vous mettez B1 en surbrillance si vous avez choisi la version auxiliaire vous mettez B2 en surbrillance et vous virez bien ce que je ne vais pas faire sinon vous n'allez plus m'entendre et vous mettez B2 en surbrillance vous voyez que ça vient d'activer B2 le son arrive là ici TAS donc n'oubliez pas ça c'est la version classique de voice smithers ça c'est auxiliaire les deux sont toutes aussi bien l'une que l'autre le mono qui est en surbrillance ici si vous avez un micro en USB vous le laissez décocher si vous avez un micro en XLR évidemment il faut signaler à voice smithers que vous le voulez en stéréo du coup vous cliquez sur le fait que vous envoyez du mono parce que si j'en vois là vous ne m'entendez plus que d'un côté voilà c'est normal c'est un micro en XLR ça fonctionne comme ça ensuite de ça le son de votre Windows parce que Windows fait toujours du son les vidéos que vous regardez les jeux auxquels vous jouez la musique que vous écoutez évidemment produit un son à partir du moment où vous passez par voice smithers vous voulez pouvoir l'entendre dans votre casque ou dans vos enceintes ce qu'il faut faire à ce moment là c'est envoyer le son de votre PC qui arrive par voice smithers via ou auxiliaire toujours en fonction de ce que vous avez choisi il faut l'envoyer dans vos oreilles vos oreilles elles sont en A1 A2 A3 rappelez-vous qu'on a mis la sortie audio en A1 donc c'est celle-là donc le son de votre Windows vous voulez l'entendre donc vous cliquez sur A1 ici pour entendre le son moi si je clique là je lance une vidéo j'aurai pas de son donc il faut bien signaler à voice smithers que vous voulez le son ici dans la sortie audio que vous avez configuré je vous rappelle c'est ça moi j'ai choisi mon interface en ASIO voilà et une fois que vous avez fait ça et bien vous avez fini la configuration enfin pratiquement fini la configuration de voice smithers pour préparer la suite du tutoriel il va falloir faire alors d'autres choses mais vous pouvez également faire venir ici à l'aide d'un alors ça je vais pas vous l'expliquer ici je ferai peut-être une vidéo plus tard pour expliquer ça mais vous pouvez faire venir ici par exemple le son de votre Discord de vos amis sur Discord quand vous jouez un jeu en ligne ou si vous enregistrez un podcast et vous voulez entendre vos amis non pas par la plateforme avec laquelle vous vous reliez mais directement par voice smithers vous pouvez mettre un cap virtuel là que vous metterez dans votre Discord pour pouvoir avoir le son de vos amis directement sur une sortie voice smithers que vous envoyez là où vous voulez que vous allez pouvoir enregistrer ou non que vous allez envoyer par exemple en A1 pour pouvoir les entendre ou les muter ou les mettre en muter mais baisser leur son bref à pouvoir agir de la manière que vous le désirez et vous pouvez faire la même chose toujours avec l'aide d'un câble virtuel avec des vidéos YouTube avec VLC avec un lecteur MPC BE ou MPC HC bref absolument ce que vous voulez qui va vous permettre de configurer une sortie son vous pouvez mettre un câble virtuel pour le relier et l'envoyer à VoiceMeter de manière à pouvoir agir dessus dans VoiceMeter vous avez je vais quand même expliquer ce que c'est ça là vous avez un truc qui s'appelle color panel dans un télipan là le carré il est inactif mais si je le bouge là vous voyez je rajoute de l'écho sur ma voix là je rajoute des basses là je rajoute des médiums c'est ni plus ni moins qu'un equalizer pour les nuls ça peut être pratique mais nous on va pas utiliser ça on va utiliser des trucs bien plus évolués ceci étant si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et que vous voulez juste améliorer votre son vous pouvez vous servir de ça si votre voix est un peu étouffée rajoutez un peu d'écho si elle est vraiment votre voix est un peu très lisse rajoutez un peu de grave évitez les médiums c'est des gueulasses mais dans tous les cas je vous conseille de pas utiliser ça ensuite vous avez une modulation c'est de la reverb c'est juste ça on s'en branle pareil si on voulait de la reverb on pourrait le faire bien mieux que ça pour vous amuser si vous voulez mais ça sert pas à grand chose et on clique droit pour passer de l'un à l'autre et ça c'est la spatialisation je peux me mettre un peu plus un peu plus loin de vos oreilles je peux me mettre à gauche de vos oreilles à droite de vos oreilles très loin de vos oreilles très sincèrement n'utilisez pas ça non plus ça ne sert à rien le plus intéressant ce sont ces deux deux petits trucs là ici vous avez ce qu'ils appellent un compresseur et là une diète on reviendra dans la seconde vidéo sur qu'est-ce qu'un compresseur qu'est-ce qu'une noisy parce qu'on va en utiliser un de chaque mais pas ceux qui sont intégrés dans dans vos tweeters sachez que le compresseur alors qu'est-ce que j'expliquerai ça dans la seconde vidéo mais grosso modo le compresseur qui est là n'est pas vraiment un compresseur enfin si mais il vous oblige à mettre du gain à mesure que vous l'augmentez si je l'augmente vous m'entendez plus fort vous entendez tout ce qui se passe à côté de moi il y a un gain donc le volume est augmenté avec l'utilisation du compresseur ça peut être très utile on peut vouloir le faire dans certains cas de figure on peut vouloir le faire le problème c'est qu'on ne peut pas choisir de ne pas augmenter le gain et de mettre juste un compresseur donc on n'utilise pas le compresseur de voice tweeter il n'est pas terrible et la diète qu'est-ce que c'est la diète c'est pour empêcher d'entendre le bruit de son là moi vous l'entendez mais je reviendrai sur le principe d'une noisy dans la seconde vidéo plus en détail de manière à ce que ce soit bien clair pour tout le monde vous pouvez l'utiliser ne mettez pas une valeur trop élevée si vous l'utilisez parce que sinon ça va couper votre voix voyez si je mets là comme ça je vais être obligé de parler très fort voilà il ne faut pas utiliser ça au pif je vais vous expliquer comment configurer une diète dans la seconde vidéo avec des plugins bien plus évolués que ça pour finir il va falloir faire quelques trucs importants dans les options de voice meter et on terminera cette première partie par ça pour préparer la suite donc l'appel des plugins VST et le bon fonctionnement global la première chose déjà que vous pouvez faire vous pouvez mettre vous cliquer sur auto-restart un dur agent comme ça si voice meter plante il peut redémarrer tout seul pourquoi pas choisissez de le de l'envoyer au démarrage moi je vous conseille de le conserver et de toujours avoir voice meter actif sur votre PC vous pouvez demander de le voir au démarrage c'est toujours visible ça c'est en fonction de vos choix un petit truc très sympa très utile c'est les macros pour avoir des raccourcis je vais virer ça et je vais reclitter dessus tac ça va m'ouvrir cette fenêtre là vous voyez donc c'est un truc pour faire des raccourcis voilà le raccourci pour le mute alors moi j'ai appelé ça mute push to mute vous mettez deux positions pour pouvoir faire un toggle on off vous choisissez votre raccourci moi j'ai choisi le up sur le clavier et voilà les les lignes qu'il faut rentrer pour activer le mute et le désactiver je vous le laisse le temps que vous pouvez faire pause évidemment pour le copier voilà c'est bon on fait ok qu'est ce qui se passe concrètement si j'appuie sur le haut sur la touche de mon raccourci je vais me muter ne bougez pas je peux virer ça tac vous allez voir le mute qui va s'afficher qui va s'afficher ici voilà je ne peux plus parler très important de savoir se muter bon ça c'est vraiment gadget ce n'est pas du tout obligatoire les choses importantes elles vont se trouver dans system setting options alors là il y a beaucoup de choses en fonction de la sortie que vous allez avoir ici vous allez avoir une fréquence si vous avez un micro en usb mettez toute votre chaîne dans windows et dans voice twitter et dans comptabilité on verra ça dans la prochaine vidéo en 44100 hertz éventuellement en 48000 mais 44100 pour de la voix et uniquement de la voix c'est largement suffisant et en 16 bits si vous avez un micro qui gère des résolutions largement supérieures ou une interface qui vous permet d'enregistrer dans des résolutions supérieures ce qui est mon cas je peux enregistrer en 96000 hertz et 24 bits alors la fréquence en elle même franchement 96000 hertz c'est assez overkill 44100 48000 ça suffit en revanche 24 bits au lieu de 16 bits c'est vraiment mieux donc si vous pouvez le faire faites le ensuite juste à côté là vous avez le buffer c'est ici qu'on va le non dégage de là oui alors là c'est pas ici qu'il faudra faire mais en gros si vous avez un buffer ici voyez en MME vous êtes à 1024 1024 c'est très bien c'est ce qu'il vous faut comme buffer 512 sera trop trop faible moi dans ASIO j'ai défaut mais quand vous avez une carte en ASIO vous avez un panel de config ASIO qui vous permet de choisir la taille du buffer choisissez 1024 c'est beaucoup pour de l'ASIO mais compte tenu qu'on va utiliser des plugins vestés en temps réel il va nous falloir un temps de traitement suffisant pour pas que ça craque pour pas qu'il y ait des problèmes de son pour pas que ça coupe pour pas qu'il y ait des grésillements pour pas qu'il y ait des voies métalliques voilà donc il nous faudra un buffer suffisant c'est la raison pour laquelle avec des plugins actifs on n'utilise pas de retour audio via voice meter comment on fait le retour audio le retour de votre voix dans le casque sur votre micro vous cliquez sur 1 et vous allez vous entendre dans ce canal de la même manière que vous entendriez vos amis en les cliquant sur 1 si vous les faites rentrer par ici avec les plugins VST on va pas utiliser de retour pourquoi ? parce que les plugins demandent un temps de traitement c'est pour ça qu'on augmente la taille du buffer et bah malheureusement ça crée un délai et un délai très faible peut être supportable malheureusement le délai que là ça va engendrer est beaucoup trop long et ça va être absolument insupportable et impossible de parler correctement vous allez vous retrouver à bafouiller comme si vous alliez avoir un AVC c'est pas possible donc non non on ne met pas de retour casque ce qui est possible de faire si vous avez un retour casque direct sur votre sur votre micro comme celle qu'il y a sur le Blue Yeti bon là c'est parfait vous aurez un retour direct sans délai si vous avez une interface audio vous pouvez switcher sur le retour casque sans délai direct sur votre interface qui est mon cas actuellement du coup vous n'avez pas besoin du retour dans VoiceMeeter et la dernière chose qui est très importante c'est de bien cliquer sur les deux premières sorties là in one left in one right donc c'est les sorties stéréo gauche et droite de la première entrée de VoiceMeeter pourquoi ? c'est pour expliquer à VoiceMeeter que par ici on va récupérer le signal avant de lui renvoyer traiter donc c'est pour pouvoir activer le traitement via comptabilé et les plugins VST donc c'est très important de cocher il y a juste besoin de les cocher vous voyez cocher décocher il suffit de les mettre en surbrillance et ce sera bon n'oubliez pas 1024 pour le buffer que ce soit en MME en WDM en KS ou en ASIO MME c'est la base l'ASIO vous avez si vous avez de l'ASIO vous avez forcément un ASIO contrôle panel installé avec votre interface ou votre DAC donc vous pouvez c'est ici que c'est là-bas qu'il faudra le changer et je vous ai dit de ne pas utiliser de WDM ou de KS MME toujours Michel voilà voilà tout ce qu'on pouvait dire pour cette première partie du tutoriel j'espère avoir fait relativement rapide je l'espère on verra bien j'espère que c'était suffisamment compréhensible et que j'ai rien oublié c'est toujours ma crainte dans tous les cas on se retrouve pour la seconde partie tout de suite ou plus tard en fonction de quand vous regarderez ces vidéos salut à tous